Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue au podcast Auraq, le but de partager avec vous les pensées sur une vie de diaspora pakistanaise en France. On parlera de religion, d'études, de travail, d'identité, d'histoire avec un grand H et bien d'autres choses. Je m'appelle Wark et je suis votre hôte pour ce podcast. J'ai 28 ans, j'habite dans la région parisienne et je suis issue d'une immigration, arrivée en France à l'adolescence. Dans un précédent podcast, nous avons abordé pourquoi les Pakistanis choisissaient de quitter leur pays, pour quelles raisons ils ont pu choisir de venir en France et quelles étaient les difficultés psychologiques et matérielles auxquelles ils étaient confrontés lors de leur intégration. Continuons sur le thème d'identité. Dans ce nouveau podcast, on se propose d'explorer celle de la première génération des immigrants pakistanais. Comment ils font face à la séparation de leur famille, comment ils surviennent la peur, quel type de travail ils font et lorsqu'ils obtiennent les papiers, quelles sont leurs difficultés. Je pense qu'explorer l'identité de cette première génération de migrants est vraiment essentiel afin d'éviter de donner une occasion à ceux qui vont écouter le prochain podcast de mettre à la faute sur la première génération. C'est difficile pour moi, issue de deuxième génération, pour parler de... de que parler de mes problèmes, mais cela se passe dans un contexte qu'on va essayer d'esquisser. Sans plus tarder, donc on va aborder la première phase de départ du Pakistan. Nous avons déjà abordé les raisons de départ. Je vais juste rapidement évoquer les origines de ces départs au Pakistan. Mariam Abu Zahab, chercheur à l'Institut d'études politiques de Paris, dans un article apparu en 2007, a identifié les régions de départ du Pakistan. Il s'agit surtout des villages autour de Gujarat, Mandibaudin, Faislabad, Sahival et Sargoda. C'est pour ça que la plupart des migrants dans les années 70 étaient peu éduqués. Aller un Pakistanais issu de la deuxième génération des immigrants réagit lorsqu'ils se heurtent parfois à leur mentalité. Les Pakistanais éduqués sont plutôt partis vers les pays anglo-saxons pour faire valoriser leurs documents, leurs diplômes. Le problème en France, c'est qu'on se retrouve avec des paysans avec lesquels il est difficile d'avoir des discussions logiques. Cette affirmation est confirmée par Christine Moliner dans son rapport intitulé Invisible et modèle, première approche de l'immigration sud-asiatique en France, selon laquelle les migrants sud-asiatiques qualifiés auraient trouvé des emplois aux États-Unis, Canada et Australie. Il y a toujours des exceptions, bien sûr, c'est le cas par exemple d'Abdelkader Khan qui est venu en Allemagne faire ses études en 1960 et ensuite a travaillé en tant qu'ingénieur aux Pays-Bas. Il a ensuite fait du Pakistan une puissance atomique. Il a sans doute été, lui, inspiré d'Anna Maïkbal, le grand poète de l'Est qui a fait ses études supérieures en Angleterre et en Allemagne à partir de 1905. Sans mentionner Kaïdé Hazem qui lui aussi a fait ses études à Lincoln's Inn en Angleterre. Mais, donc on parlait de la première génération des immigrants pakistanais. Ils sont surtout issus des villages, mais être issus d'un village, ça a aussi des avantages. Les villages sont constitués de communautés qui sont très solidaires entre elles et souvent occupés par une seule et même biradri ou caste, biradri étant toute la famille proche et lointaine. On dit qu'il faut un village entier pour élever un enfant, mais c'est tout ce monde qui va se réunir pour mettre les fonds en commun pour payer les frais de départ d'un jeune de leur village. Car partir de la ville, ça présente déjà des difficultés, mais partir de village, il faut déjà partir de village respectif à Islamabad pour faire une demande de visa et sinon chercher un agent pour faire l'intermédiaire. Ils sont peu au courant des pratiques. Et je n'ai pas pu trouver l'actuel processus de départ, mais une chose est certaine, c'est que ce chemin, il est semé d'embûches. Pour certains, le voyage s'arrêtera même avant d'avoir commencé à cause de fraudes par l'agent, leur intermédiaire, qui s'enfuira avec l'argent. Et lorsque cependant la personne a réussi à obtenir un visa touristique ou autre, je ne sais pas, il va pouvoir passer par les phases d'après. Je vous encourage à lire le périple de Cham dans un article de France 24 intitulé Les Hébergés. Il est passé par l'Iran, l'Esboz et Athènes avant d'atterrir à Roli. Et il dit que si on m'avait dit à quel point ce serait dur, je ne serais jamais venue. Donc je pense qu'on lit dans son témoignage que ce chemin était vraiment dur. Dans un livre que j'ai pu lire de Khalid Hosseini, les migrants pour fuir dans une des étapes étaient enfermés dans des conteneurs pour l'eau, ou pour le pétrole, qu'on utilise pour le transport de pétrole. Et c'est le même genre de fret, enfin de transport qui avait été utilisé et qu'on avait retrouvé des immigrants, des vietnamiens morts d'asphyxie. Donc c'est des conditions vraiment... Je pense qu'on a tous peur de se retrouver dans ces conditions-là, dans le noir, sans savoir, sans des repères. C'est des conditions assez dures. Son portable, du coup on parle toujours de châme. Son portable, c'est son lien avec sa famille. Et c'est aussi le cas des jeunes qui font l'immigration aujourd'hui. Mais il faut savoir que dans les années 70-80, ils n'avaient pas du tout... Ils n'avaient pas tous le portable. Et donc il fallait qu'ils... Enfin la communication était rare. Il fallait aller au... Il fallait aller au téléphone Boots, les cabines téléphoniques. Et les communications étaient rares. Et l'envoi... Enfin la création de messages familles, création de groupes WhatsApp familles au-delà des frontières n'étaient pas... n'étaient pas... pas accessibles, mais je pense qu'elles n'étaient pas possibles pour tous. Donc il y a quand même le téléphone qui reste le lien principal. Les migrants maintenant, si on prend le témoignage de Chum, il dit... Son portable, c'est son seul lien avec sa famille. Il regarde les photos de sa sœur et il dit que... Il montre au journaliste, là, c'est la photo de ma sœur. Elle a la peau plus claire que moi. Elle se marie en février et je ne serai pas là. C'est le premier mariage de ma famille auquel je n'assisterai pas. Il y aura d'autres moments, d'autres occasions de naissance et de décès en situation irrégulière et nous pourrons y assister. Et ces regrets les rangeront à vie, forgeant leur caractère ou les rendant malheureux à chaque fois qu'ils y pensent. D'autres types de... Dans l'autre type, là, dans le cas de Chum, il est plutôt tout seul, mais dans d'autres cas, ils sont venus rejoindre un membre de leur famille de la même braderie qui était déjà présent. Et la première génération a des liens très forts avec la famille en France et au Pakistan. Ils vont ainsi s'entraider pour trouver du travail, s'héberger et même s'associer pour plus tard pour travailler. Cela crée une sorte de société où chacun a une dette de reconnaissance envers un autre dans un temps où même ceux qui sont venus avant n'ont pas grand-chose à donner et ils ont des devoirs financiers envers leurs familles au Pakistan aussi. Selon une étude de Perko et Robuchon en 1995, ils sont arrivés au même constat. Il s'agit d'une obligation morale dans le contre-don à l'aide qu'ils ont eux-mêmes reçue à leur arrivée en France. Ces nouveaux arrivants vont passer par une phase de clandestinité pour la plupart et vivant en clandestinité, c'est comme un monde qui se referme sur vous. C'est le stress permanent après tant de sacrifices de tout perdre, d'arriver à la case départ. Imaginez-vous un instant qu'à chaque fois que vous sortez de votre appartement, vous avez la boule au ventre de se faire prendre. Imaginez ce que c'est de vivre dans une société en tout temps se sentant indésirable et ce, en même temps, d'avoir des obligations financées envers les personnes qui nous ont aidées, les personnes qui sont au Pakistan. C'est toute une famille qui va dépendre sur ces personnes. Je lis un témoignage de Shahid Ali dans un article d'Info Migrant qui va comme suit. Je peux vous assurer que si les Pakistanais savaient ce qu'ils allaient endurer en voyageant illégalement et que leurs rêves seraient brisés en Europe, aucun d'eux ne le ferait. La première génération va être surexploitée. Ils travailleront à la journée comme des ouvriers à l'usine dans des ateliers de confection où ils seront payés par pièce et dans les bâtiments. Ils espérant à devenir leur propre patron après ces expériences terribles. Le résultat de la recherche d'Abou Zahab va aussi dans ce sens-là. Avant les politiques de François Mitterrand de fusion de la carte de travail avec la carte de séjour et d'en finir avec le cloisonnement par métier, ils feront l'objet d'une discrimination de la part de leurs employeurs. Il était aussi impossible de fonder les entreprises en leur propre nom. Les Français servaient de prêtres-nom dont certains se contentaient de s'asseoir à la caisse tandis que d'autres ne se montraient même pas. Dans les deux cas, ils recevaient une contribution mensuelle dans leur compte. C'est naturel que cette première génération d'immigrés est de l'aversion pour un pays qui a dévoré pour eux leur jeunesse dans des conditions terribles. Et en plus de difficultés de travail, ces garçons qui étaient des rois à la maison parce que garçons, autant plus que dans les villages, le clivage homme-femme était encore plus prononcé qu'ailleurs. Ils doivent mettre la main à la pâte, ils devront vivre à plusieurs dans des studios insalubres où ils devront cuisiner, laver leurs mettements, faire le ménage. Comme le témoin de Cham, mes soeurs faisaient tout pour moi et nettoyaient même mes chaussures. Une des difficultés supplémentaires des Pakistanais est que contrairement aux Indiens venant des anciens comptoirs français, ils ont un handicap de langue qui ne facilite pas les choses. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui est né dans l'Occident, apprend plusieurs langues, qui fait un métier et qui choisisse d'intégrer une entreprise dans un nouveau pays. Non seulement on l'accompagne avec un package de déménagement, mais on lui offre aussi des cours de langue. Ainsi, mais contrairement, dans ce cas-là, les avantages semblent accumuler les avantages alors que les personnes en difficulté vont avoir encore, vont avoir davantage de difficultés. Chame poursuit dans son témoignage. Ma première année a été vraiment terrible, vraiment très difficile parce qu'en plus des problèmes de boulot, de papier, de logement, il y avait le problème de langue. Il fallait toujours que je trouve quelqu'un pour m'accompagner partout, chez le médecin, à la préfecture. Pour demander l'asile, il faut pouvoir atteindre le pays d'intérêt déjà pour déposer le dossier et le processus d'acceptation prend du temps, des années même. Et ce n'est pas parce que vous avez fait une demande d'asile que votre dossier va être accepté. Chahed Ali, par exemple, a déposé ce dossier en Grèce, en France et en Italie et a essuyé que des refus. François Mitterrand, durant son premier septennat en août 1981, a produit un circulaire précisant les conditions de régularisation exceptionnelles en sauvées en faveur des travailleurs clandestins et des autres immigrés en situation illégale selon un article apparu dans Le Monde qui récapitule les dates clés de l'immigration en France. Lorsqu'ils vont pouvoir obtenir les papiers, pour le renouvellement de ces papiers, ils vont devoir faire des longues queues devant les préfectures. certains vont du coup camper devant dans la queue pendant la nuit devant les préfectures afin d'avoir un rendez-vous et obtenir un traitement de leur dossier. Une fois que eux, ils auront pu obtenir des cartes de séjour assez longues, ils pourront en justifiant sous certaines conditions, c'est-à-dire avoir un boulot stable, avoir un logement assez grand qui répond aux exigences des autorités françaises. Ils vont pouvoir commencer un processus de regroupement familial et la génération d'après aura tout un autre genre de problème. Après une vie en communauté, lorsque leurs familles vont arriver en France, ils vont se préparer à une vie plutôt de solitude. Christine Moliner dans son rapport identifie ce schéma aussi. Comme pour les autres courants migratoires, le type de logement occupé dépend des étapes du cycle migratoire et du cycle de vie. Location de petits appartements vétustes occupés à plusieurs hommes seuls pendant la phase de migration masculine. Location d'un appartement plus grand pour le regroupement familial, puis achat d'un appartement ou d'un pavillon. Ils choisiront de vivre loin des quartiers communautaires afin de favoriser l'apprentissage de la langue française. Une jeune de deuxième génération témoigne. c'est parce qu'ils trouvaient que le quartier devenait trop communautaire et que ça allait nuire à l'évolution de ses enfants à l'apprentissage de français que son père a déménagé. Et je pense qu'on peut trouver cet effort louable, c'est que ces hommes ou ces chefs de famille ont compris ont voulu s'intégrer, offrir à leurs enfants un meilleur cadre pour s'intégrer. Je ne dis pas que la vie en communauté c'est mal, mais pour ces enfants, pour sa génération 1.5 qui vient d'arriver dans notre pays qui ne va pas connaître la langue, c'est beaucoup mieux d'avoir un contexte où ils seront forcés, qu'ils seront immergés dans un environnement où ils devront faire constamment des efforts afin d'apprendre parce qu'ils seront obligés, alors que c'est beaucoup plus facile de se replonger ou de se retrouver avec ces amis de la même communauté parce que lorsque cette génération 1.5 va arriver, ce n'est pas facile de c'est pas facile d'apprendre de s'intégrer tout de suite parce que il y aura une barrière de langue très importante la communication avec les camarades sera difficile et ça va faire un pushback, ça va les rebuter un peu et s'ils ne dépassent jamais cette barrière parce qu'ils auront la facilité de se réfugier dans ces liens communautaires, ça ne sera pas un bon départ pour entamer les études même si ce n'est pas surmontable bien sûr. La première génération de Pakistanais est de deux types, ceux qui reconnaissent l'importance des études pour offrir à leurs enfants d'autres perspectives, ceux-ci sont souvent eux-mêmes éduqués et du coup ont subi un déclassement social parce que leur diplôme n'était pas reconnu en France à défaut de la réussite ils veulent voir leurs enfants réussir et mettront tous les moyens en place en effet l'école joue un rôle central dans le projet migratoire elle est perçue comme l'instrument principal de sa réussite et ce en négligeant même leur santé par manque de moyens parce qu'ils mettront tous les moyens dans les études et dans le remplissage dans le remplissage des conditions pour répondre aux exigences des autorités et un manque de confiance en médecins aussi le deuxième type de personnes dans cette première génération de pakistanais a plutôt l'âme de l'entrepreneuriat toute la famille va contribuer à une entreprise familiale les formations qui vont pouvoir être utilisées pour ces entreprises comme le comptable la comptabilité vont être plutôt privilégiées par les enfants de ces tenants de commerce ethniques au regard de leur parcours les individus de la deuxième génération au regard de leur parcours les individus de la deuxième génération ne peuvent qu'être reconnaissant leurs parents parce que leurs parents les désignent comme leur propre réussite c'est un plaisir de les voir sourire lorsque les profs principaux leur remettent des bulletins avec des très bons commentaires après leur journée de travail érentin enfin lorsque on leur présente nos diplômes de fin d'études dans leurs mains abîmées par la nature de leur travail on sait que sans eux on n'y serait pas arrivé et on ne peut être que reconnaissant une des démonstrations de leur fort lien communautaire est l'entraide lorsque l'un d'eux va d'entre eux va se projeter d'acheter un bien les pakistanais étant plus pratiquants que les autres dans leur religion ont un peu du mal avec le principe de crédit qui inclut l'usure et qui est interdit en islam et déplorant l'absence d'une banque qui respecte ce principe ils vont limiter au minimum le recours au crédit cette logique est corroborée par le rapport de Christine Moliner je vais juste faire une parenthèse sur l'intitulé de son rapport qui s'appelle Invisible et modèle première approche de l'immigration sud-alistique en France j'attire l'attention sur le mot invisible la première génération se fera toute petite et fera toutes sortes de boulots ingrats et ils ne seront pas en mesure d'imposer ou demander quoi que ce soit au gouvernement ils seront même réprimés en matière de l'interdiction du voile à l'école pour leurs enfants et ils seront absents de débat parce qu'ils ne se sentent pas légitimes d'intervenir encore à ce débat public à l'inverse en Allemagne par exemple les ingénieurs pakistanais sont nombreux et ils demandent à leurs employeurs des endroits pour prier et ça c'est pas du tout quelque chose qu'ils regardent de travers la conclusion à garder que plus la main d'oeuvre est compétente plus ces demandes sont prises en compte cependant maintenant la seconde génération elle est moins timide de leur héritage culturel se disant que leurs parents ont payé une vie de main d'oeuvre bon marché pour avoir cette position ce sujet est bien trop complexe pour pouvoir le décortiquer dans un temps aussi court mais nous permet néanmoins d'avoir d'éviter d'entrer dans le blame game ce jeu qui consisterait à accuser la première génération d'avoir fait des choix qui pèsent sur la seconde génération à présent nous avons un peu plus de contexte pour connaître la première génération et on peut aborder avec un peu plus de sérénité l'identité de la seconde génération pour aller plus loin vous pouvez lire les romans de Khalid Hosseini tels que Les Cerves-Volants de Kaboul et Si la lune éclaire non pas de Nadia Hashimi ces deux livres racontent des périples d'immigration à travers des continents à travers les continents sur ce merci d'avoir écouté ce podcast j'espère Inch'Allah que nous nous retrouverons très vite autour de d'autres sujets intéressants portez-vous bien Salaam Aleykoum J'aime J'aime C'est parti !